Ça part en live ! Mon mec rentre blasé et il me dit « J'ai croisé Joachim avec ses deux enfants de 3 ans et 6 mois. Ça fait du bien de voir qu'on est tous dans le même état. » Ni une ni deux, je lui ai proposé une interview dans le cadre de l'expo multimédia La Place des Pères qui questionne la paternité aujourd'hui. Joachim, c'est la version punk et cash du papa qui se questionne et s'investit. Et comme chez Parents Live, on aime bien aussi mettre les pieds dans le plat, on s'est franchement marré. Moi, quand j'ai commencé à être papa, pour le premier, au début, j'ai compris que sa place, il fallait se la faire. Il y a un truc évident entre la mère et l'enfant, il y a comme une symbiose qui est naturelle. Et toi, là-dedans, au début, tu sers plus à aider la maman que toi à l'enfant directement. Et cette place, moi, je comprends que s'il y a plein de gars qui attend qu'on leur donne la place de père, en fait, ils ne l'ont jamais parce qu'il faut quand même un peu s'imposer. Ça, je l'ai compris assez vite. Mais dans un premier temps, moi, j'ai essayé de pallier et d'être une bonne mère. Et ça ne marchait pas. Peut-être que ça marchait pour eux, mais moi, ça ne me rendait pas heureux. Et puis surtout, tu te rends juste compte que tu es moins bon que celui que tu essayes de copier. Après, j'ai essayé d'être un bon père. Et j'avoue que ça ne marchait pas non plus des masses ou que ça ne m'éclatait pas. Puis après, je me suis juste rendu compte qu'il fallait que je sois juste moi-même. Ça fait qu'on peut te regarder bizarrement dans la rue, mais j'ai besoin de m'amuser. Et depuis toujours, et quand j'étais gamin, je ne pouvais pas saquer les gens qui faisaient de l'autorité pour faire de l'autorité. Et un enfant, ça ne doit pas sauter dans une flaque et tout. Non, non, non. Si c'est marrant de se rouler dans la bouse de vache, je lui ai à fond. Et si ça me fait marrer, parce qu'il y a un clivage quand il y a des gens qui me voient faire, mais là-dedans, je me fais plaisir et j'ai une relation fusionnelle avec mes enfants comme ça. Je n'essaye pas d'être quelqu'un que je ne suis pas. Je ne suis pas hyper poli, je suis respectueux, mais je ne suis pas hyper poli. Et moi, me dessiner des bêtes, ça m'a toujours fait marrer. Et du coup, ça fait partie des choses que je peux partager avec ma fille. Mon style, je ne suis pas un bon père. Je suis juste le père de mes enfants. On parle souvent en ce moment des nouveaux pères ou en tout cas que les pères s'engageraient plus, s'engageraient différemment, beaucoup plus dès le plus jeune âge, beaucoup plus dans tout ce qui a trait aux soins des petits. Et toi, justement, sur ce terrain-là, comment tu te situes ? Est-ce que pour toi, en tant que mec, il y aurait un peu des stéréotypes auxquels tu te sens obligé de correspondre ou est-ce que tu te sens libre d'être à la fois l'homme et le père que tu veux ? Il y a deux trucs. Parce qu'il y a un peu la position de père qui se met en place toute seule. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que l'autorité marche souvent mieux avec la voix masculine ou je ne sais pas. Je parle des petites... Je peux faire une généralité sur les dix parents que je connais qui ont des enfants du même âge, mais souvent, il y a un peu plus de... On écoute plus le père qui se fâche que la mère qui se fâche. Ils vont tester un peu plus. Donc ça, c'est la position qu'on m'a donnée à moi qui ne me fait vraiment pas plaisir, mais que je suis un peu... que je dois endosser. De toute façon, à un moment, il faut que... Moi, je trouve que les enfants, des fois, ils ont envie qu'on les engueule. Ils veulent chercher une limite. Patience, patience, patience. Il faut que je monte la voix. OK. Bon, il faut que je punisse un peu. Bon, OK, je le fais. Ça, c'est la position que mes enfants m'ont donnée, qui ne me réjouit pas. Mais la position que moi, j'ai prise, c'est... Moi, je suis très tactile et j'ai besoin de câlins, de bisous, de témoignages, d'affection, en tout cas, de choses comme ça. Moi, mon père, quand j'y pense, j'ai pas de modèle paternel récent. C'est vrai que ce que tu évoquais dans la question, c'est vrai que c'est, pour moi, une vision moderne de la chose parce que si on revoit juste... On a une génération d'écarts avec mon père. J'ai pas... Et ma mère a pu me le dire, notamment quand... Elle sait que je garde des enfants tout seul ou même quand ma compagne, elle s'est débarrée pendant dix jours. Enfin, elle avait dû... Elle était presque... Elle était épatée par ce que je faisais, quoi. Alors que moi, je me sentais un peu comme un gros naze parce que, du coup, on allait manger vachement plus de pâtes. Et tant pis pour le ménage. C'est pendant cette semaine-là, quoi. Enfin, voilà, toujours pareil. À mon style, quoi. On le fait en s'éclatant. Et tant pis, c'est la maison qui trinque. S'il faut peindre sur les vitres parce qu'il faut s'occuper. On peint sur les vitres et on nettoiera plus tard. Enfin, ça, c'est ma version des faits où je sais que c'est pas parfait et où je sais que, du coup, j'ai des faiblesses et qu'il faut... Ça, c'est un travail personnel, mais de toujours vouloir être... De toujours vouloir assurer... Moi, ça me détruit, en fait. Je me sens mal. Et du coup, je tire de la frustration parce qu'on peut pas être parfait, quoi. Et du coup, s'avouer ses faiblesses, pour ma part, c'est vraiment une force, quoi. À partir du moment où je veux dire je suis pas infaillible, je suis pas parfait, je suis pas superman, je veux pas jouer au mec idéal. Quand on me fait vriller parce qu'il y a une crise ou il y a une situation conflictuelle, il y a de la fatigue ou un peu de discipline à faire, moi, j'y crois pas aux... il faut toujours tout prendre sur soi et ça doit marcher sur le papier, mais sauf que quand ça fait des mois que tu dors pas et que t'as tes exutoires qui étaient, par exemple, le sport ou tu peux plus le faire, ton couple qui était pour toi une évidence qu'il fallait faire des enfants, c'est un souvenir un peu brumeux où t'es là... Attends, mais on aimait pas faire l'amour avant ? Si, si, ben là, en fait, quand on a un moment où il y a un créneau, en fait, on va dormir, quoi, où justement, tu vas aborder les sujets que t'abordes pas et au final, le petit moment où t'aurais pu te retrouver, tu viens régler des gros problèmes où tu finis à moitié de foot sur la gueule, c'est tragique, hein ? A priori, l'englobement à la base, le fil conducteur, c'était l'amour, mais au quotidien, c'est quand même de la fatigue et des situations un peu dures à gérer, quoi. Mais il faut s'en souvenir, hein, on sait qu'on s'aime, on sait qu'on se désire et tout, mais bon, ça passe derrière un paquet d'autres trucs. Les enfants, ça passe un peu devant tout ça et ouais, il faut garder ça en tête. Du coup, les mecs, ils me disent genre « Ouais, non, tout va bien, ah, c'est génial. Ah ouais, deux enfants, moi, ça m'épanouit, c'est génial. » Ouais, 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 mais vraiment que ça ! Que ça ! Moi, j'y crois pas. Enfin, le paraître, encore une fois, le paraître que tout va bien, ouais, si vous voulez, si vous voulez, moi, je peux dire la même chose, c'est génial, mes enfants, je les adorent et c'est une partie du truc, mais j'avais l'espoir, en tout cas, qu'entre amis, on puisse... En tout cas, j'ai l'impression que c'est un truc vachement plus féminin. On a la place, on a le droit d'avoir des états d'âme que les mecs, soit ils font semblant de ne pas avoir des états d'âme, soit ils ne sont pas des papas comme moi, j'en suis un, quoi. C'est-à-dire qu'à passer plein de jours avec tes gamins, où au final, c'est cool, un week-end en famille, sauf que tu te rends vite compte, quand même, que la balançoire, c'est chiant à mourir, quoi. Parce que tu pousses encore plus haut, ouais, bon, ouais, j'ai le soleil dans la gueule, là, j'en ai marre, en fait, tu vois. J'ai envie de faire un autre truc et en fait, au moment de rentrer, non, je voulais faire du toboggan. Non, mais là, ta mère, elle arrive dans dix minutes, grosso modo, relais dans dix minutes, quoi. Et après, en fait, t'as l'impression d'être un peu un bâtard, alors qu'en fait, t'as juste envie de te barrer quinze minutes pour t'asseoir et juste entendre personne pleurer ou t'appeler. J'ai l'impression que t'es un mec nul parce que t'arrives pas à réussir à assumer ces dix minutes-là ou que justement, tu croises pile-poil à ce moment-là le collègue qui a un enfant aussi, t'es là, ça va ? Ouais, ça va, mais putain, ça pompe, hein, quand même. Bon, attends, ça va, et tout, la vie est belle. Ouais, la vie est belle, mais la vie est chiante, là, tu vois. J'ai commencé un petit peu à saturer, genre, ça fait deux semaines que tu dors trois heures par nuit et que tu te mets en quatre pour que tout se passe bien et le seul truc qu'on te renvoie, c'est, ah, je voulais mettre la robe rose alors qu'il y a trois minutes, elle était d'accord pour mettre la jaune. Ouais, ouais. Il me les casse doucement, quoi. Génial s'ils sont heureux, mais ta gueule, si c'est pour m'exposer ton bonheur ou que toi, tu gères mieux que moi, ben, super, il va dire à un autre. Moi, j'ai l'impression que je gère et tout, mais des fois, j'ai des états d'âme et j'ai besoin de dire que ça me fait chier. Enfin, en tout cas, ne me demande pas comment ça va, si t'as pas envie d'entendre que là, ça me fait chier. Après, quand je suis heureux, je suis heureux. Et puis, j'ai des enfants, je les adore, je les refais s'il faut le faire. Toi, t'es un papa qui assume de ne pas aimer tout le temps tes enfants. Ça, c'est vrai. Oui, pas tout le temps. Mais la plupart du temps, si, quand même. Mais quand je les aime pas, je les aime pas du tout. Et je leur dis, enfin, je leur dis gentiment, mais il faut qu'ils le comprennent, en fait. C'est des éduqués avec des relations de cause à effet. Et du coup, si tu me piétines, si tu me marches dessus pendant une après-midi entière, au bout d'un moment, je suis moins patient et j'ai plus envie qu'on aille jouer à la balançoire et au bac à sable si tu es pénible. Du coup, je n'hésite pas à leur dire. Est-ce que tu peux me raconter une journée type quand tu es solo avec les enfants ? Ça se réveille quand ça se réveille. Ce qui est bien, c'est que généralement, c'est des journées un peu off. C'est un peu la journée du dimanche pyjama. C'est-à-dire que tu prends le temps le matin, tu les fais déjeuner, tu les habilles et après, c'est d'être dispo pour eux pour faire des trucs. Sauf que la frustration d'être libre mais de ne pas avoir grand-chose de prévu, une fois que tu as calé les siestes en décalé parce que mes enfants sont à l'âge où il y en a un qui fait deux siestes, un le matin, un l'après-midi et l'autre pile entre les deux. En fait, tu te retrouves une fois que tu as passé le moment un peu bisous-câlin où tout le monde a déjeuné et que tu lances la première activité, tu es vite rattrapé par une sieste. Après, du coup, il faut pouvoir occuper l'autre en portant, parce qu'il fait quand même bien ses siestes dans le porte-bébé, le plus jeune. Faire une petite sortie style balançoire, rentrer pour faire manger l'un ou l'autre s'il est réveillé. En fait, tu es toujours en train de devoir courir après un besoin primaire d'un de tes enfants, ce qui fait que moi, souvent, je fais le choix de ne pas manger le midi parce que du coup, en fait, ça m'enlève un stress. En fait, j'ai besoin d'avoir le temps de faire les choses. Si c'est juste torpiller un bout de sandwich ou des pâtes avec un enfant qui est en train de pleurer parce que c'est son heure de sieste, souvent, en fait, je résous ce problème en me disant je mangerai ce soir, je peux sauter ce repas et du coup, être plus disponible pour les bras de l'autre parce que, en fait, moi, quand je me mets un truc en tête, c'est là où je commence à avoir, moi, de la frustration. Ouais, on pourrait aller au skatepark, par exemple, mais en fait, t'en as un qui perce une dent ou qui a le nez qui coule ou quoi et en fait, ce qui devenait être un truc cool devient un objectif non atteint qui me rend blasé ou voire exécrable. Donc, en fait, c'est un peu au tout venant où moi, je m'oublie complètement. Enfin, je m'oublie, j'oublie mes besoins primaires mais il n'y a rien de tragique. Je ne cherche pas à faire pleurer les gens mais je me rends disponible pour eux et j'essaye de tirer le meilleur parti de cette journée en fonction de la météo et du taux de chouin-chouin de l'un et du taux de fatigue de l'autre. Ouais, c'est un peu... Et déjà, c'est mieux qu'avant. Est-ce que tu veux bien me raconter ton exploit de ce matin ? Parce que tu as fait quelque chose de complètement oufissime. Oufissime, je ne sais pas mais... Enfin, ce qui est oufissime, c'est que mes gamins ont dormi jusqu'à 8h30, les deux, et ça, c'est record. Et moi, il fallait que je sois au boulot à 9h. Donc, je suis arrivé que avec 10 minutes de retard. Voilà. Ça, c'est un super exploit. Mais voilà, du coup, c'était méga speed, quoi. C'était méga speed. Et c'était assez rigolo parce que du coup, dans la fin du trajet, donc j'ai réussi, donc déjeuner, déjeuner habillé, attention, sinon si c'est juste livré dans le pâté, le seul truc que j'ai raté, c'est le brossage dedans. Du coup, sur le trajet qui fait 5 bornes, là, j'ai un appel du coup, ma compagne qui me dit genre ah, j'ai perdu le pot d'échappement de la bagnole et honnêtement, ça ne me changeait rien. Mais tu vois, j'ai juste pris mon téléphone. Je suis là, mais là, je n'ai pas besoin qu'on me rajoute des problèmes et je lui ai raccroché à la gueule parce que je n'avais pas envie. Ça va, on se connaît, on peut faire les choses comme ça. Ce n'était pas juste elle me saoule, mais c'était là, justement, j'avais envie que ça se calme un peu parce que le rythme était méga speed et l'autre, elle me raconte que grosso modo, dès que j'aurai 3 minutes, qu'il faudra que j'aille sous la bagnole pour aller réparer un pot d'échappement, ben là, je n'avais pas envie de l'entendre, du coup, je lui ai raccroché à la gueule. Mais du coup, 10 minutes en retard, ça fait plaisir que tu sois impressionné par ça parce que c'est vrai que sur le coup, quand j'ai vu à l'heure qu'il était, j'étais là, ça va être tendu. Mais c'est toujours en fait un, comment dire, je sais que ça m'arrive aussi souvent le matin, tu te dis, non, je fais quoi ? Je les laisse dormir et je suis speed, mais moi, je peux déjeuner tranquille. Je les laisse tranquilles, je peux dormir un peu plus longtemps, mais après, ça va être speed, ça va être la guerre. Et en tout cas, pour moi, c'est souvent un mauvais choix, mais il y a ce truc de dire, ah, il dorme, je peux être encore genre 10 minutes tranquille. Grave, grave, genre, ah tiens, je ne vais pas torpiller mon petit déj, je vais juste le savouer. Ben moi, j'ai fait le, ça ne fait pas longtemps que, nous, on est plutôt libre, on est encore à la nounou, l'école, ça commence là, et du coup, ça va commencer plus tôt, et du coup, ouais, j'y ai déjà pensé, il va falloir peut-être penser à réveiller ses enfants et tout. Là, clairement, le choix, il était méga fait, il dorme, qu'il dorme quoi. Et parce que, malgré tout, je n'ai pas fini ma tartine moi, parce que quand du coup, j'ai entendu le premier, papa, là, c'était chapeau de roue, et voilà, au final, en fait, c'est complètement nul, parce que quand tu as, t'es speed, mais t'arrives à tout faire, et au final, j'aurais pu, juste me bouger, quand il dormait, pour être méga prêt, être caféiné, habillé propre, tout machin, non, en fait, j'ai glandé, j'ai pris un rythme complètement inefficace, pour me retrouver dans la merde, encore plus court, c'est complètement con. Du coup, en fait, j'ai fait tout l'inverse de ce qu'il aurait fallu faire, genre, j'ai traîné la savate, et à partir du top départ du papa, là, papa, lève-toi, et bah, c'était parti, et au final, c'était le maxi speed. C'est vrai, je vois à la con. C'était drôle. Il y a un petit exercice, qui est parfois un peu douloureux, mais qui est aussi un petit peu très drôle, c'est de se dire, ma vie d'avant, ma vie maintenant, et de voir un peu le décalage. Dans ma vie d'avant, il n'y avait pas d'horaire. Déjà, ça, c'est, tu te réveilles quand tu te réveilles, tu manges quand tu manges, tu fais, tu fais comment ton, tes envies et un peu ton corps te dictent, en restant un petit peu intègre quand même, tu ne manges pas à 16 heures, mais je travaillais en saison, avant d'être parent. Du coup, il y avait trois mois de l'année, où je bossais comme un maboule, où je ne faisais vraiment que ça. travailler, dormir, et dans ma vie d'avant, il y avait au moins 4-5 mois où je voyageais. Il y avait 5 jours par semaine où je pouvais pratiquer mon sport, en commençant parfois à 19 heures. Ça me fait marrer de le dire. Dans ma vie de maintenant, péniblement, j'arrive à grimper, donc mon sport, c'est l'escalade. Je grimpe une demi-journée par semaine. Quand je dis une demi-journée, c'est qu'à 16h30, il faut être sur le retour, parce qu'après, il faut aller chercher à la nounou. Je ne bosse plus en saison, parce que ça ne colle pas avec le rythme des enfants, ou quand ils sont en vacances, toi, tu bosses tout le temps. Il y en a qui arrivent, mais moi, j'ai fait le choix déjà. Ça fait un moment que j'avais pensé à me réorienter pour pouvoir avoir un boulot à mi-temps ou qu'ils me laissent... J'ai 4 jours de congé par semaine. Il y a des gens qui vont me détester quand je dis ça. Genre, j'ai 4 jours de congé par semaine, je n'arrive pas à avoir de temps pour moi. Mais moi, je fais un tout petit peu d'escalade juste pour dire que. Je ne peux plus en faire comme avant. Les voyages, là, il est trop petit, donc c'est plutôt des week-ends, des week-ends camions, mais on n'a pas pris l'avion depuis un moment. Il n'y a plus vraiment de... Les concerts et tout, il faut s'y organiser bien à l'avance quand même. Et le lendemain, c'est beaucoup plus dur qu'à l'époque. Et ouais, j'en ai quand même vachement plus coupé du monde, mais il faut dire que le groupe de potes qu'on avait juste avant d'être parent, ils sont un petit peu plus jeunes et ils ne sont pas... On n'est plus dans les mêmes trucs de vie. On avait 4 ans d'écart et il y a 10 ans, ce n'était pas grave. Sauf que là, depuis, nous, on est proprio, on a deux enfants, eux, ils sont encore dans des plans. Je me lève à 11h, midi, je donne rendez-vous pour voir les copains le soir à 20h30. Même quand j'ai envie que ça se passe, ça ne se passe pas trop. J'inspire presque à d'autres choses, c'est des personnalités que j'aime beaucoup, mais il y a un décalage. Il y a un décalage clair et du coup, même des fois, quand je veux me sociabiliser, ce n'est pas forcément évident. En fait, tu ne te retrouves pas pouvoir, en tout cas, pas comme c'est possible, pas comme tes amis pourraient te l'offrir. Avant, je dormais aussi, ouais. Avant, je dormais, j'étais en forme. Maintenant, je suis explosé. Je suis explosé tout le temps. Tu disais aussi, quand il n'y a pas ta compagne qui est là, quand tu n'as pas les gamins, tu as un espèce de sentiment de liberté. Et puis, en fait, c'est hyper ambivalent. Ouais. D'abord, ça commence par je fais ce que je veux, je m'en cogne. Et quand tu vois ce que tu as réussi à faire avec ta soirée de solitude, à savoir boire de la bière, manger une pizza et regarder un mauvais film de garçon, tu as vite l'impression qu'en fait, ta liberté, c'est d'être un loser. c'est complètement nul. Tu te diras, ouais, je vais pouvoir aller faire des trucs et tout, machin, mais bon, fatigue faisant, tu rentres du taf, en fait, tu te poses sur le canapé et puis, et puis, tu es loche, tu manges à une mauvaise heure que tu n'aurais pas fait d'habitude. Tu n'as même pas soif, mais tu te dis, vas-y, je bois de la bière parce que je m'en fous, je suis tout seul. Ouais, je suis un homme libre et en fait, quand tu regardes après coup, tu te rends juste compte que tu as fait des trucs nuls. Ouais, c'est ambivalent. Donc, c'est ce qu'on disait, ton projet de vie, ce n'est pas forcément de devenir qui qui est obèse de toute façon, quoi. Non, clairement pas, clairement pas. J'aimerais beaucoup faire d'autres choses si j'étais, si dans le monde où j'ai du temps pour moi, pas d'enfant, pas de trucs à me soucier, c'est tout ce que je ne veux pas faire, en fait, c'est tout ce que je ne veux pas faire. Être statique, c'est plutôt justement pouvoir bouger, faire du sport à mort, me sociabiliser, faire des rencontres, ce serait plutôt ça. Né en un soir comme ça, improvisé, où en fait, je ne suis pas là, je vais chier à ma mère avec les gosses. Non, là, tu aspires à un bon stallone et une pizza tiède. Il s'est passé un petit truc un peu dingue pour toi, il n'y a pas si longtemps. Tu t'es retrouvé, il était genre 19h30, une soirée d'été, tu étais dans ta paniole sans gosses et tu as eu une super sensation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? C'était au final un rendez-vous chez l'ostéopathe à 19h30. Quand on le dit comme ça, ça a l'air complètement nul ou banal, mais en fait, moi j'ai soit les couchants, l'été, la fenêtre ouverte, il se devait avoir une musique qui s'y prêtait, genre j'avais un sentiment de liberté à la Easy Rider, genre, wow, mais en fait, je prends ma bagne, il n'y avait pas d'enfant, genre, c'était, ouais, un sentiment de liberté folle, alors qu'au final, j'ai fait peut-être 6 km pour aller chez l'ostéo parce que j'avais le dos déglingué à force de touiller le plus petit parce que touiller, c'est quand on le berçait. C'est moi qui ai le pouvoir d'endormir les enfants dans le couple et du coup, maintenant, il y en a deux à endormir. En fait, j'ai le dos qui ne suit pas forcément tout le temps et ça nous a envoyé un rendez-vous chez l'ostéo et quand elle m'a dit 19h30 dans un premier temps, j'étais là, wow, mais du coup, ça veut dire que ma compagne va faire les couchers tout seul et après, je me suis dit, ouais, en fait, ça veut dire qu'elle va faire les couchers toute seule, trop cool, SD, merde, moi, je m'en fous et ouais, ce petit vent dans les cheveux, j'ai trouvé, ouais, il y a un côté, ça me manque et c'était cool, c'était cool, ouais, j'aimerais bien que ça revienne à un moment. Ce serait même super que ça soit comme ça avec les enfants derrière, quoi. J'imagine, il y a un moment où c'est vachement moins grave l'heure du coucher mais c'est vrai que 19h30, poum, je vais quelque part, en fait, on ne bouge plus à cette heure-là sauf que l'été, il fait nuit à 10h, ça fait quand même pas mal d'heures où toi, tu es en mode coucher, brosser les dents, repas où tu ne vois pas qu'il fait encore super bon, les gens, ils font griller des merguez et ils vont à un concert ou à un spectacle. Ouais, pour le moment, depuis quelques années, je suis privé. Si tu avais un joker dans ta paternité, c'est quoi franchement que tu aimerais éviter ? Je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que j'ai vu de la peur dans le regard de ma fille à mon égard et là, et là, ça fait mal. je ne sais pas comment j'aurais fallu que je fasse différemment parce qu'au final, ça me rendait presque un peu fier au début de me rendre compte que ma gamine, elle testait ma compagne et elle pouvait la rendre chèvre et que moi, j'arrivais et qu'on m'écoutait et tout. Sauf qu'en fait, j'ai vu dans ses yeux qu'en fait, elle avait de la peur, quoi. Et du coup, respecter, en fait, je la tiens en respect, elle ne respecte pas l'éducation. Ça peut être soit du répressif, soit dans la morale, quoi. Et j'avais l'impression d'être un peu dans la morale et justement, ce que je disais avant, la relation de cause à effet qu'on t'amène, on fait de la peinture, on t'amène du vélo, on peut même manger un peu de chocolat et faire des trucs un peu foufous. Mais si tu es quelqu'un de cool, ou quoi ? C'est sûr que quand tu râles et que tu traînes la savate et que tu ne fais pas ce qu'on te demande à savoir ton boulot, c'est de manger quand on te dit et qu'on te donne quelque chose à manger sans sortir la grande négociation et dormir quand c'est l'heure de dormir, quoi. Ça, c'est son travail à elle et moi, c'est de faire tout le reste. Et du coup, j'avais l'impression de réussir à bien lui expliquer avec des mots simples et en même temps des mots d'adulte. je ne suis pas du tout pour le parlage bébé et que du coup, le fait que je m'exprime comme ça avec elle faisait qu'elle m'écoutait et en fait, non, je crois qu'elle a juste peur de moi quand je commence à gueuler. Parce que oui, on explique au bout d'un moment, donc tu ne veux pas, ok, maintenant je me fâche et je l'ai déjà amené dehors en pleine nuit pour lui faire t'entends des enfants, là. Non, tu vois des gens, tu vois des trucs, non, c'est parce que c'est l'heure de dormir et que moi aussi j'ai besoin de dormir et que si tu ne me laisses pas dormir, demain ton tour de vélo t'oublie, ton anniversaire avec tes potes t'oublie, moi je serais trop fatigué pour qu'on aille à la rivière ou peu importe quel fil conducteur tu prends pour lui faire comprendre que par son, sa non-flexibilité, elle avait tout à y perdre. En fait, non, c'est la grosse voix qui lui faisait peur. Et ouais, du coup, les peurs dans les yeux de mes enfants, là, moi j'ai pris un sale coup. Parce que ce qui m'anime au fond, c'est que de l'amour et qu'il faut que ça se passe bien. Mais bon, pour que je puisse aimer ma fille, il faut que j'ai dormi. Donc apparemment, il y a un truc qui m'a échappé où quand je n'ai pas dormi, je dois gueuler un peu trop fort et elle a peur. Ça, ce n'est pas une grande victoire. Ça m'a foutu une bonne claque. Est-ce qu'au contraire, il y aurait un moment que tu pourrais vraiment revivre à l'infini ? Ouais, il y en a plein. Moi, j'aime la complicité, quoi. J'aime voir qu'on a des regards complices comme on pouvait avoir, comme tu peux avoir avec des potes quand tu es à l'âge un peu bête. Moi, justement, je n'ai jamais fait le deuil de mon enfance où je me dis que maintenant, je suis un grand monsieur responsable. Non, non, en vrai, je suis responsable. Je fais le taf. mais s'il y a moyen de délirer, je suis pour. Et quand je vois qu'on partage ça avec ma grande, c'est génial. Et puis, je ne dis pas non, ne dis pas caca. Je fais, ouais, il va falloir partir sur un truc. Et moi, je rentre dans son jeu. Je fais pipi sur le paillasson. je fais pipi dans tes chaussures. Je fais caca dans ton t-shirt. Et en fait, on part comme ça avec un petit regard. Ouais, je ne joue pas à l'enfant. Moi, je m'éclate pour de vrai. Ça, c'est un des trucs. Mais il y en a des millions. Quand je les vois se câliner, le petit, il a six mois, il a trois ans. Quand tu la récupères de la crèche et qu'elle fait mes amours et qu'elle nous fait un gros câlin à tous les deux. On fait un tas d'hommes, de câlins, ouais, je m'y plais bien. Je suis content d'avoir réussi à faire ça. Parce que c'est plutôt moi le côté tactile que sa maman. Je ne récupère pas les fruits que quelqu'un d'autre a planté. C'est un peu moi, ça. Et c'est la partie de moi que j'aime bien. Donc ça, je peux le revivre à infini pourvu que ça dure. concept de vacances d'été avec enfant, t'en penses quoi ? C'est un sport mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Moi, justement, je ne grimpe qu'une fois par semaine mais c'est parce que j'ai fait le choix de toujours faire des trucs, de continuer le mode de vie qu'on avait avant en emmenant les enfants avec nous. Donc là, j'avoue, je viens d'acheter un camion. je pars d'un petit camion qui passe partout à là, j'ai pris une bêtaillère plus plus parce que, ouais, pour rentrer le vélo, les trucs, les cordes d'escalade et pouvoir s'y projeter plus qu'un week-end, il fallait mettre un petit peu les moyens. Mais je... C'est trop facile de rester. Ça va pouvoir rendre vie de casanier quand même, les enfants. Nous, on n'est pas si de six mois par an à l'étranger toujours à la maison en soi, beaucoup trop. Donc, c'est possible et moi, je tiens à continuer de le faire comme je le faisais avant. Moi, ce qui me fait délirer, c'est d'être dans les bois, de faire des feux, de ne pas bien se laver. Ça, c'est une résultante. Ce n'est pas un but à atteindre absolument, mais bon, tant pis pour le confort. J'aime les rencontres, j'aime être dehors et voir de beaux endroits et partir à l'aventure. C'est un peu la barre de notre mode de vie. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec notre compagne, avec ma compagne. Du coup, c'est ce que je fais avec mes enfants et du coup, ils sont crados, ils sont poussiéreux et je... j'ai juste acheté un plus gros camion et... Zaye, c'est juste... Toi, cette petite boîte, c'est la tienne, mets ce que tu veux dedans. Tu veux des doudous, tu prends des doudous, tu prends tes Playmobil, pouf, tant que ça rentre, c'est ta boîte, tu fais ton truc. Moi, j'ai ma boîte aussi, je veux dire, je suis à la même règle, on est tous au même statut. Mais elle se régale, ma fille, elle est trop heureuse. En vrai, on ne fait que de la maison quand il ne fait pas beau et qu'on reste trop dedans. À un moment, je la reconnais moins, je trouve qu'elle est râleuse un peu. Enfin, il y a un truc qui ne se passe pas trop. En fait, elle est trop contente d'être dehors, d'avoir les pieds dans l'herbe, la rivière, dormir dans le camion et tout. En plus, c'est super pratique, le camion. Quand tu les endors, s'ils ne veulent pas et qu'ils chouinent, ils ne sont pas en train de te saouler et tu les entends. Non, tu fais juste, tu te mets ton feu juste 10 mètres plus loin, tu n'entends pas, tu en fermes la porte. Des fois, j'ai reconnu super tard qu'elle ne dormait pas. Ça ne m'avait pas embêté du tout. En tout cas, ça n'avait pas fait monter la pression de elle me saoule quand elle ne veut pas dormir. en fait, tu vas, tu ne dors pas toi ? Ah bon, ok, d'accord, désolé. Non, les vacances avec les enfants, c'est la base. Quand tu en as marre de tes enfants, prends-les ailleurs et tu te rendes compte qu'ils vont vachement mieux. On s'en rend vite compte quand même que les enfants, ils ont, ah trop bien, la crèche, ça s'est super bien passé, ils sont super mignons. Et tu les mets dans la voiture et là, pof, ouais, non, je ne veux pas ça, Nils il apprécie, ce soir je veux manger du chocolat. il y a trois minutes, tu étais super mignonne, on se faisait des câlins et là, ça y est, on est en tête à tête, du coup, tu es relou. Ok, la même chose, tu les sors de leur quotidien et tu les mets au milieu d'un champ et en fait, ils sont là, papa, regarde, j'ai vu une coccinelle. Ah, ben voilà, là on partage un truc, ça c'est cool. Alors que ton chocolat rallouille dans le truc, un conseil à les enfants, si vous voulez du chocolat, arrêtez de râler. Ça ne marche pas. Un grand merci à Joachim pour dire tout haut ce que certains papas et parents vivent tout bas. Que vous soyez père, beau-père, grand-père, mais aussi mère, enfant, ado ou jeune adulte, n'hésitez pas à livrer, vous aussi, votre témoignage autour de la paternité sur parentlive.fr. Soit en prenant rendez-vous pour une interview, en visio, au téléphone ou en vrai, c'est pas mal aussi, soit en utilisant le module d'enregistrement témoignage minute qui permet d'enregistrer depuis son smartphone 5 minutes de témoignage qui nous est directement envoyé. Et bien sûr, retrouvez tous les autres témoignages sur la page dédiée La place des pères du site parentlive.fr. La parentlive !